Londres, avril 1964. Qui est William Shakespeare ? Qui est-ce ? Eh bien c'est le plus grand de tous les poètes, je crois. Eh bien c'est un anglais. Moi je suis français. Je vous demande pardon, ce n'est pas un anglais, c'est un français ? Qui est William Shakespeare ? Un auteur dramatique. C'est un auteur dramatique anglais. Le plus grand des auteurs anglais peut-être ? Le plus étincelant dramaturge et poète qui est produit l'Angleterre, qui est peut-être même produit le monde. Ça je ne sais pas. Eh bien William Shakespeare est le plus grand poète anglais et peut-être le plus grand poète du monde. C'est une chose que maintenant tout le monde sait, je pense. Qui est William Shakespeare ? C'est le grand auteur de Stratford-sur-Evon. Stratford-sur-Evon est aujourd'hui une petite ville anglaise dans le comté de Warwick, à l'est de Londres. C'est là, dans cette maison, qu'au XVIe siècle, sous le règne d'Elisabeth Ière, habitait John Shakespeare. Membre de la Corporation des Pelletiers et des Gantiers, il avait ici son magasin. Ce bourgeois anglais fut maire de Stratford, puis connu des revers de fortune. Il eut huit enfants. Le troisième, prénommé William, serait né dans cette chambre, il y a quatre siècles, le 23 avril 1564. Son baptême est consigné dans le registre de l'église de Stratford, la Holy Trinity Church, à la date du 26 avril de la même année. Dans cette maison, le jeune William Shakespeare vécut son enfance. Il devint l'élève de la Grammar School, nous dirions le lycée, de Stratford-sur-Evon. Dans cette salle, il aurait étudié le latin. Ce pupitre aurait été le sien. Depuis quatre siècles, la salle de classe de Shakespeare accueille toujours de jeunes Anglais. À cette chaire, se sont succédés leurs maîtres. Ceux de Shakespeare furent sans doute Thomas Hunt et Thomas Jenkins. À 18 ans, William Shakespeare interrompit ses études pour épouser Anne Hathaway, fille de fermier qui habitait ce cottage tout près de Stratford. De huit ans, son aîné, elle lui donna trois enfants pendant les trois premières années de leur mariage. Ensuite, nous ne savons plus rien de la vie de Shakespeare à Stratford. Inculpé de braconnage, dit une légende, et poursuivi par le châtelain de Cherlcote, il dut quitter sa ville natale. Et par le Clopton Bridge, le vieux pont, prendre la route de Londres. Quelques années plus tard, en 1592, on commence à parler à Londres d'un comédien et dramaturge nommé William Shakespeare. Il devient actionnaire d'une compagnie théâtrale qui joue devant la reine. Puis, en 1599, il fonde le théâtre du Globe. De tous les grands auteurs qui illustrèrent le théâtre élisabétain, il restera le plus grand. Aujourd'hui, tous les Anglais connaissent les titres de ses pièces. Comme il vous plaira, Hamlet, Beaucoup de bruit pour rien, Les joyeuses commères de Windsor, Macbeth, Jules César. La Mégère apprivoisée, La Comédie des méprises, La Tempête, Les deux gentils hommes de Véronne, Henri IV, première et deuxième partie. Je m'y perds. Richard III, Henri V. J'aime beaucoup Antoine et Cléopâtre et le roi Lille. La Nuit des rois. La Nuit des rois. Oui, La Nuit des rois. Le Marchand de Venise. Le Comte d'hiver. Le Songe d'une nuit d'été. Roméo et Juliette. J'en connais la plupart. J'en ai vu la plupart, mais sans doute Hamlet est la plus célèbre. Il y en a eu d'autres. Richard II, Coriolan, Troiluze et Cressida, Othello, une trentaine au total. Shakespeare ne finit pas ses jours à Londres. Vers 1610, il se retira dans sa ville de Stratford, où il avait acheté une maison, aujourd'hui disparue, mais dont on conserve pieusement les dernières pierres. À ses côtés, dans des demeures voisines, vivaient ses enfants, ses petits-enfants et quelques amis. C'est à Stratford qu'il s'éteignit en 1616, après avoir rédigé un testament qui, curieusement, ne fait aucune mention de son œuvre. Il fut enterré tout près de l'Évon, dans le cœur de la Holy Trinity Church, église de son baptême. Au pied de l'hôtel, les pierres tombalent des membres de sa famille. Enterrés à ses côtés. La plus ancienne est celle de Shakespeare. Elle porte cette inscription. « Ami, pour l'amour du Christ, évite de remuer la poussière enfouie ici. Béni soit l'homme qui respecte ses pierres, et maudit soit celui qui déplace mes os. » Depuis plus de trois siècles, on se demande si cette tombe contient un corps, s'il est bien celui du comédien William Shakespeare, si ce comédien est bien l'auteur de ses pièces, s'il ne s'agit pas d'œuvres d'auteurs différents, s'il n'était pas le prête-nom d'un génie anonyme. Qu'en pense M. Peter Brook, metteur en scène, l'un des directeurs du Royal Shakespeare Theatre ? « Je crois profondément qu'il n'y a pas de question que ce soit Shakespeare qui a écrit les pièces. L'idée que ce soit quelqu'un d'autre est complètement idiote, parce qu'il y a tout de même assez de précision. Pas tellement sur Shakespeare, mais la vie élisabethienne, il y a tant de documents, on a une idée très précise de ce qui se passait à cette époque, et on voit très bien que la vie théâtrale à cette époque correspondait à la vie théâtrale d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait, chaque fois qu'on montait un spectacle, il y avait beaucoup de monde autour des répétitions, il y avait des comédiens méchants, il y avait d'autres auteurs méchants, il y avait la critique, il y avait tous les éléments. Et ceux qui parlent d'un autre auteur caché derrière Shakespeare, que c'était une femme ou un lord ou quelqu'un qui les écritait, et que ce sont des gens des universités qui n'ont jamais vu une répétition dans un vrai théâtre. Pourtant, un universitaire polonais, M. Jan Kott, est bien de l'avis de M. Peterborough. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, pour dire sérieusement, pour ne pas faire des blagues, oui, l'ensemble, enfin la majorité, les quatre, vingt pour dix de Shakespeare, le contemporain, croient que toute l'oeuvre de Shakespeare est faite par un seul homme. L'Ukino Visconti, lui aussi, croit à l'unité de cette oeuvre. Absolument. Vous trouvez dans les comédies des morceaux qui sont tout à fait, qui font partie des tragédies, et la même chose dans les tragédies, vous trouvez des moments de comédie qui sont du même caractère des comédies. M. Jean Negroni a joué Shakespeare et mis en scène Troiluze et Cressida. Il y a un style qui ne trompe pas, il y a une manière d'exprimer la nature et l'homme, et de le condenser dans un verre qui fait mouche sur le spectateur, qui est la propriété d'un génie particulier. On voit, par exemple, à travers toutes les traductions, cette phrase admirable où un personnage dit à l'autre « Il va vous pleurer comme un nuage au mois d'avril » et l'autre répond « Et moi, je croîtrai sous la pluie de ses larmes comme une ortie au mois de mai », qui sont des choses qui sont la marque même d'un génie particulier qu'on retrouve dans toutes ses œuvres et qui sont inimitables, que ni Van Johnson ni Marlowe n'ont jamais mis dans aucune de leurs pièces. M. Jean-Jacques Mayou, professeur de littérature anglaise. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en a douté, si vous voulez. Et on en a douté, non pas pour lui attribuer une partie de ce théâtre, mais, notez bien, pour lui refuser tout. On en a douté parce qu'on a dit « Mais comment ? » Ce garçon arrivé de son bourg natal, ayant reçu une médiocre éducation secondaire, comment montrerait-il à la fois d'un côté cet usage du monde, qu'on lui voit, et, d'autre part, ses connaissances si variées, si multiples, et, à l'occasion, si étendues de tel, tel, tel sujet. M. Beulot, professeur au King's College. Quand il a débuté, je suppose qu'il était un jeune campagnard de Stratford venu à Londres pour faire fortune, déjà père, déjà marié à une femme dont nous savons très peu de choses. Son propre père avait été un des hommes importants de sa ville, mais traversé de mauvais jours, et sans aucun doute, Shakespeare arrivant à Londres était un inconnu. Quelques années plus tard, il s'était transformé en un maître de la scène, et dans ses premiers drames historiques, il adopte les points de vue alors conventionnels sur le régime des Tudors, la politique, la royauté de droit divin et les dangers de la rébellion. Et il met ses idées orthodoxes dans ses premiers drames historiques. De là, il entre dans une période où il s'intéresse à des activités plus légères, à la comédie, et il écrit une série de délicieuses comédies qui renferment très peu de satire et beaucoup d'humour. Je dirais que c'est là le début de sa connaissance de l'esprit humain. De là, bien sûr, il revient à la tragédie, dans ses grandes tragédies, Hamlet, Othello, le roi Lire. Et alors, il descend évidemment dans les profondeurs de l'esprit humain. Il l'étudie, je crois, dans un climat chrétien, mais pas toujours, je crois, avec la doctrine chrétienne au premier plan de son imagination. Et après avoir montré dans le roi Lire, dans quels abîmes peut descendre l'humanité, tout en conservant sa dignité et même une lueur d'espoir, il sort de cette période pour écrire ses dernières grandes comédies, ses comédies romanesques, un conte d'hiver, la tempête. Et il semblerait que dans sa vieillesse, il ait trouvé une certaine sérénité, un certain plaisir à regarder de jeunes êtres grandir, et les vieillards se dépouillaient de leurs passions. Quoi qu'il en soit, Stratford a toujours voulu être la ville de Shakespeare. Quelques années après la mort du poète, un monument était élevé dans le cœur de l'église. Il nous donne peut-être une image fidèle de ses traits. Plus tard, un théâtre a été construit à Stratford. On vient du monde entier pour y voir les pièces de Shakespeare. L'un de ses directeurs, M. Michel Saint-Denis, est français. Il est le témoin de ce culte voué à Shakespeare, dont l'anniversaire de la naissance est célébré chaque année en avril. Le 23 mai, il y a la célébration, chaque année, de l'anniversaire de la naissance de Shakespeare. C'est une cérémonie à laquelle j'ai assisté pour la première fois l'année dernière, qui rassemble à peu près tous les pays du monde, qui sont groupés autour du théâtre. Toute la grande rue est occupée, il y a des mâts partout. Et à un certain moment, quand la musique de cuivre éclate, tous les drapeaux des différents pays se déroulent. Aux pieds de chaque main, il y a un représentant diplomatique ou culturel qui porte des fleurs. Et musique en tête, un immense cortège se met en route à travers les rues de la ville. Ça doit faire un millier de personnes ou moins. Et aux fenêtres de toutes les maisons de Stratford et des hôtels, les gens sont penchés, acclament, s'amusent. Et tout cela aboutit à l'église, où on vient déposer, jeter sur la tombe de Shakespeare, toutes ces fleurs qui représentent les tribus des gens du monde entier. Il y a les deux Amériques, l'Extrême-Orient et tous les pays intermédiaires. Monsieur Jean Villard, je crois que Shakespeare est le maître du théâtre européen, et quand je dis européen, je veux dire de tout ce qui est occidental, aussi bien les États-Unis, depuis environ la révolution romantique en France. Et même, il est le patron en France de Hugo Vinimusset. N'est-ce pas ? Il le devient. Il est le grand patron de Schiller, de Kleist et de Buckner. Et Goethe s'en défend, mais lui aussi. Sincèrement, je ne suis pas assez fort pour expliquer les raisons de cette domination spirituelle. Je l'ai constaté. Je l'ai constaté à travers les œuvres des grands maîtres du passé. Je l'ai constaté par l'histoire des auteurs du passé, je veux dire. Je l'ai constaté par l'histoire de la mise en scène de Pierre-Antoine en France. russe, allemande avec Rénard, rétoré, ouvre le plus jeune des metteurs en scène français, le plus jeune des directeurs français, rétoré, ouvre son théâtre avec un Shakespeare, de la même façon que Coppeau l'ouvrait en 1913, il y a 50 ans, avec un Shakespeare. Je crois que c'est le fait du grand poète qui approfondit tellement les choses qu'il arrive à se décortiquer, à se libérer de son corps national et folklorique pour révéler à l'intérieur ce qui touche tous les hommes de la planète, c'est-à-dire le rire, les larmes, l'angoisse, le bonheur, cet élan poétique, ce sens de la verticale, cette espèce de conscience que l'on est aspirée vers le bas constamment et ce désir de vouloir se libérer de cette force qui nous retient vers le bas. Ce sont des axes, mais ça c'est le propre du génie. On part d'un génie, et un génie, bien entendu, exploite tout ce qu'il a. Et Shakespeare a exploité la richesse de sa langue, la liberté de la scène, la plateforme ouverte de son époque, et en même temps la nature double, la contradiction des Anglais, qui est une contradiction entre des aventuriers, qui étaient des gangsters, parce qu'à son époque c'était un pays de gangsters, mais qui en même temps étaient des gangsters qui revaient. Et alors ceci, c'est l'histoire d'Angleterre, n'est-ce pas ? Alors vous comprenez, la question se présente pour les Anglais d'une façon toute différente, parce que pour moi, si Shakespeare a cette universalité, c'est parce qu'il est profondément anglais. Les thèmes couvrent donc une étendue humaine considérable, mais la base est une base concrète, réelle, souvent réaliste, basée sur des types observés en Angleterre même. Et alors, si bien que quand le public voit ça, ce public d'aujourd'hui, qui voit encore les couronnements de la reine, qui voit les cérémonies de la mort d'un roi, qui sont magnifiques ici, un art de la cérémonie dans ce pays-ci, qui colle avec Shakespeare. Si bien que pour l'Anglais, il y a une continuité, il n'a pas été coupé. Et il reconnaît donc. Mais il y a mieux. Ce qui, dans l'âme anglaise, a été oblitéré, ou a été recouvert, en particulier par le puritanisme, que nous connaissons si bien en France, je veux dire, nous avons une telle idée du puritanisme anglais, le puritanisme de l'époque de Cromwell, le puritanisme de la reine Victoria, les écoles anglaises, du temps où ils ont conquis leur empire, et où on impose à chacun une discipline. À travers Shakespeare, les Anglais retrouvent leurs origines, c'est-à-dire leurs origines élisabethaines, leurs origines de vigueur, leurs origines de plaisanterie, leurs origines de préoccupations de toutes sortes qui sont en même temps celles de la Renaissance. Et alors, vous avez encore là des personnages qui incarnent ça. Falstaff, par exemple. Vous rencontrez Falstaff dans la rue, je ne sais pas si vous en avez vu, mais vous rencontrez des Falstaff qui ne sont pas sans relation avec John Bull, n'est-ce pas ? Malvolio, de La nuit des rois, qui est le puritan. L'anglais reconnaît tout de suite, il a des raisons de rire, parce que le puritanisme est une chose dont il souffre, et qu'il aime en même temps, car le peuple ici est profondément puritan. Tout ça, par conséquent, voyez-vous, c'est universel parce que c'est enraciné dans une réalité anglaise, très profonde, et parce que les moyens de le traduire vont de la prose au vert avec un mélange des genres qui donne de l'aliment à toutes les classes du public. Pour comprendre l'intimité du peuple anglais avec Shakespeare, il suffit de demander à Brûle pour poing à des londoniens s'ils connaissent quelques vers de lui. Rien que les deux premières lignes de « être ou ne pas être » et une autre dans Macbeth. C'est un poignard que je vois devant moi. C'est ce que tout le monde connaît. Oui, je peux... Je pourrais vous citer ce passage de Macbeth. La vie n'est qu'une ombre qui passe et la vie n'est qu'une ombre qui passe. Eh bien, je pense que tout vrai britannique connaît un passage ou un autre des pièces de Shakespeare. Je peux peut-être vous citer un passage très célèbre, le monologue de Polonius. Sois familier, mais ne sois point vulgaire. Les amis que tu as et dont tu as éprouvé l'adoption, fixe-les à ton âme par des cercles de fer. Ne sois point emprunteur et ne sois point prêteur, car l'argent souvent se perd avec l'ami et l'emprunt émousse le fil de l'économie. Je pourrais continuer indéfiniment, mais cela vous prendrait beaucoup trop de temps. La vertu de Clémence est de n'être forcée. Elle descend comme la douce pluie du ciel sur ce bas-monde. Elle est double bénédiction. Elle bénit qui la donne et qui la reçoit. Elle est la plus forte chez les plus forts et s'y est mieux que la couronne au monarque sur son trône. Oh, je crois que je connais un passage d'Antoine et Cléopâtre. C'est chose merveilleuse qu'il dit lorsque le messager vient lui dire qu'il peut revenir à Rome. Il dit... Puisse Rome s'abîmer dans le Tibre et la voûte immense de l'Empire crouler. Les royaumes sont de l'argile. Je viens enterrer César, non le louer. Le mal que les hommes ont fait vite après eux. Le bien souvent s'en se volit avec leurs os. Qu'il en soit ainsi de César, etc. Eh bien, des bouts des fragments, vous savez. Je suppose que comme tout le monde, je connais les verbes fameux que Winston Churchill a cités pendant la guerre. Pendant la bataille d'Angleterre, Winston Churchill cite en effet au peuple anglais le discours qu'Henri V adressa ses troupes avant la bataille d'Azincourt. Quant aux gentils hommes anglais qui sont dans leur lit à cette heure, ils compteront pour rien leur valeur qu'en parlera quiconque aura combattu à la Saint-Crépin. Monsieur Bellot, comment expliquez-vous cette familiarité des Anglais avec l'oeuvre de Shakespeare ? Mon attitude, naturellement, est celle d'un universitaire. Mais je pense pouvoir parler pour la majorité des spectateurs de théâtre en disant que Shakespeare reste, pour diverses raisons, le plus grand dramaturge anglais. Nous avons la chance de pouvoir encore comprendre sa langue. Il a écrit à une époque où la langue anglaise était étonnamment riche. Et nous avons une chance aujourd'hui, celle de ne pas avoir encore perdu la plupart des échos de ses paroles, si bien que même les élèves de nos écoles qui lisent le texte tel que Shakespeare l'a écrit peuvent comprendre une grande partie de sa langue. Les étudiants de l'université d'Oxford non seulement comprennent Shakespeare, mais le jouent. L'Oxford Student Theater a formé des comédiens comme Richard Burton et des metteurs en scène comme Peter Brook. Aujourd'hui, les acteurs s'appellent par exemple Annabelle Leventon et Doug Fisher. Le metteur en scène Michael Rudman et l'animateur de la troupe est un professeur de français, M. Merline Thomas. La société dramatique de l'université d'Oxford date d'à peu près 1883. Chaque année, normalement, on monte deux grands spectacles. Le premier dans un théâtre, dans le printemps et un autre, on était en plein air dans un des jardins des collèges d'Oxford. Pendant les années récentes, cette société dramatique ont donné des présentations de major for major. Est-ce que vous pouvez donner les titres en français ? Est-ce que vous voulez ça avec nous ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mesure pour mesure, c'est mesure pour mesure. Mesure pour mesure, je crois. Mesure pour mesure. Alors, il y a deux années, il y avait une présentation de Le rêve d'une nuit au milieu d'été. qui fut jouée, comme a dit M. Thomas, dans le jardin d'un des collèges ici à Augsford. L'année dernière, c'était une présentation d'Othello. C'est cette présentation qui fut donnée aussi à France. L'année dernière, on a joué à Othello quatre fois. Une fois dans une espèce de baraque à Caen, deux fois au Théâtre des Célestins à Lyon et une fois à Clermont-Ferrand. Il y a quelques années, l'université a acheté un théâtre à Augsford, mais ce théâtre était pas exactement dans un état lamentable, mais ça a laissé à désirer. Donc, on a essayé de faire quelque chose de plus utile du point de vue du public et des acteurs, et pour cela, il fallait trouver une assez grande somme de 70 000 livres. Je vous donne un exemple d'un effort d'étudiants pour cela. Récemment, un groupe de quatre ou cinq étudiants dont certains de nos acteurs viennent de faire un disque qu'on va vendre au profit du théâtre. Un disque de musique, comment dirais-je, très populaire. Do you love me? 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 Now that I can... Watch me now! I can do a twist I can do a twist I can do a twist Oh, won't you tell me, baby Won't you tell me, baby Do you like it like this? Do you like it like this? Oh, tell me Tell me Do you love me? 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 Alors, c'est un peu difficile mais je crois que dans Hamlet il y a des circonstances hors de la portée de son puissance mais c'est la seule pièce, Léa où l'homme crée son propre destinée. Cette année, les étudiants d'Oxford montent la nuit des rois pourquoi ce choix, M. Michael Ruddmann? La nuit des rois nous croyons c'est la pièce la mieux construite des pièces comiques de Shakespeare. Oh, mistress mine where are you roaming? Oh, stay and hear the true love's army Excellent! Good, good! Mais vous avez déjà vu la nuit des rois pour les fêtes de Noël 1962 mise en scène par Claude Barman. Mais si André ne pas être couché après minuit, c'est être levé de bonheur, tu sais? Dans ma foi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'être debout tard, c'est être couché tard. Ah, fausse conclusion méprisable comme une cruche vide. Être levé après minuit et ensuite aller se coucher, c'est aller se coucher de bonheur. Donc, aller se coucher après minuit, c'est aller se coucher à l'heure convenable. La vie n'est-elle pas formée de quatre éléments? Ma foi, c'est ce qu'on dit, mais je crois plutôt qu'elle se compose de boire et de manger. Tu as raison. Buvons et mangeons. Maria, un pont de bain! Ah, ma foi, voici le bouffon! Oh, roh, 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 roh. Avez-vous jamais vu à l'enseigne aux deux baudets? Bienvenue au troisième. Oh, bouffon, bouffon. Chantons en chœur. Y'a pas d'énergie, tu verras, mon palais, mon palais, mon palais, mon palais, mon palais. Sur ma faim, ce fois des poumons excellents. Je voudrais bien voir la jambe et la douce haleine de chanteur qu'à ce fou. Mon petit, voilà un penny. Chante-nous quelque chose. Tiens, puis voici un teston de ma part. Un teston ? Quand un chevalier donne. Voulez-vous une chanson morale ou une chanson d'amour ? Une chanson d'amour ? J'entends rien à la morale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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